C'est à Mulhouse en Alsace, Philippe, que l'on rend honneur au Banzai, on lui offre même un congrès international. International, plus européen quand même, mais international quand même, parce que c'est des Banzai qui viennent du monde entier, des Banzai qui ont été prêtés pour l'occasion par des collectionneurs privés ou alors tout simplement, parce qu'on ne pouvait pas les acheter évidemment, c'est hors prix ce genre de Banzai, mais c'est Folifleur. Folifleur c'est quoi ? C'est à Mulhouse une fois par an, c'est une véritable scénographie autour du végétal. Le végétal, il est positionné, il n'est pas positionné comme ça, il est mis en scène avec des lumières, etc. chaque année. Effectivement, c'est l'arbre cette année et le Banzai qui est mis à l'honneur. Et pardonnez-moi, à tel point bien mis en scène qu'il y a des milliers et des milliers de visiteurs à chaque fois, c'est la folie. Entre 150 et 200 000 visiteurs par an. Donc au départ c'était les Mulhouseens, ensuite ça a été les Français, maintenant c'est les Européens qui viennent justement visiter, parce qu'on y passe presque une journée et on alterne entre jours et entre spectacles nocturnes, tout ça dans la même ambiance. Regardez. Une fois par an, les Mulhouseens et les Français en général viennent rêver et découvrir les stars du moment. Des fleurs mises en scène par des grands paysagistes et décorateurs passionnés. Une expo qui demande beaucoup de sève et d'énergie. Depuis 18 ans, on travaille chaque année sur des thématiques qui se renouvellent et en même temps qui sont sur un cycle de 4 ans. Donc vous êtes là cette année sur une année arbre avec les bonsaïs. 160 000 personnes ont eu la chance de découvrir les 30 plus beaux bonsaïs d'Europe. Le bonsaï, un arbre mythique qui fait toujours rêver, le possédé réclame beaucoup d'attention et de soins. C'est un congrès mondial, c'est la première fois en France, la deuxième fois en Europe. Mais on a surtout voulu faire plaisir aux amateurs qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est qu'un bonsaï. Et on a voulu faire une exposition très grand public. Donc on s'est éloigné des règles japonnaises de présentation. Et on a voulu rendre cet art accessible au maximum de personnes et amener du merveilleux aux gens. Les arbres les plus vieux présentés dans l'exposition ont plus de 500 ans. Au départ, les gens pensaient que le bonsaï, c'est des petits êtres chétifs qu'on vend dans les supermarchés et qui viennent mourir à côté de nos télévisions. Ça, ça n'a absolument rien à voir avec le vrai bonsaï. Le vrai bonsaï est dehors toute l'année. Il a besoin du soleil, il a besoin de la pluie, il a besoin d'un repos de l'hégétation en hiver, il a besoin de la neige. Et ces bonsaï sont extrêmement résistants. Les arbres travaillant en bonsaï vivent plus longtemps que leurs congénères en pleine terre. La réalisation de cette manifestation est titanesque. Plusieurs jours de travail sont nécessaires pour toucher du doigt la magie. 1800 mètres carrés de gazon de plaquage, 30 000 fleurs piquées échangées régulièrement sur 15 jours pour former des dômes de fleurs dans les bassins. 3000 nérines fuchsias ont été nécessaires pour donner vie aux cerisiers en fleurs. On a pu aussi se former au mystère de l'Ikébana en déchiffrant les nombreux codes entre ciel et terre. 3000 œillets ont permis la réalisation de l'image de la sève pour l'arbre nuage, avec un bon point sur les matériaux recyclés et recyclables utilisés pour mettre en scène les bonsaïs et former les fameux nuages. L'idée c'est un son et lumière sur la plupart des jardins, c'est ça le concept. Quand on a démarré Foliflore, on a dit on va faire un spectacle et les vedettes ça sera les plantes. Donc chaque plante est mise en valeur et il y a une visite du spectacle, une visite de jour où les gens vont pouvoir apprécier la scénographie du jardin, et une visite de nuit où on va apprécier surtout la mise en scène. Cette manifestation c'est un an de travail, rendez-vous une demi-journée par semaine, toutes les semaines, pendant toute une année avec les équipes qui travaillent. Mais en même temps c'est des projets qui sont préparés 4 ans à l'avance, et en ce moment on est déjà sur les thématiques 2021, 2022, pour pouvoir monter des événements d'envergure comme ce congrès du bonsaï. C'est quand même bien la télé parce que ce salon, cette exposition, ça a eu lieu du 4 au 14 octobre dernier, donc ça nous permet de faire du rattrapage comme on dit et de revoir tout ça. Il y a des règles pour réussir à aider, à faire vivre, à maintenir en vie son bonbonsaï. Il y a déjà du vrai bonsaï, du faux bonsaï. Quand vous avez des bonsaïs à 20 euros dans un commerce, il faut quand même se poser des questions, savoir d'où il vient, comment il était fait. Souvent ce sont des plantes qui ont été vraiment, on s'est acharné sur elles, on les a coupées, taillées, on voit des coupes franches, donc ça c'est un faux bonsaï. Le vrai bonsaï, on ne doit pas voir les coupes, on ne doit pas voir le métal qui a donné la forme de l'arbre, on ne doit pas voir les traces de ces fils de cuivre, et c'est vraiment un travail d'artiste. Et les racines aussi, elles sont toutes nettoyées, toutes taillées, les grosses sont vraiment, c'est un travail d'orfèvre. Mais à nous aussi de les tailler quand même. Oui, ça doit les tailler, mais il faut déjà partir sur un vrai bonsaï. Le vrai bonsaï, comme on l'a dit dans le reportage, c'est un bonsaï dit d'extérieur. Le bonsaï d'intérieur, c'est une plante d'appartement qui a été un petit peu remise au goût du jour. Mais le vrai bonsaï, le vrai bonsaïculteur, cultive son bonsaï en extérieur. Bon, c'est vraiment un autre monde celui du bonsaï, c'est rigolo quand même, ça a plein de charme. On connaît déjà le thème de la prochaine édition. L'année prochaine, ça sera au tour des fruits et légumes. Plein d'astuces, plein de beautés. Quand il y a trois ans, c'était les fruits et légumes, ils avaient fait des dinosaures géants en fruits et légumes. Et donc, vraiment, les enfants sont vraiment intéressés par ce genre de manifestation. Folie fleur, il ne faut pas oublier, il ne faut pas rater pour l'an prochain avec des fruits et légumes. Merci, vous y serez tous.